Carrefour des Arts Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Émilie Julia Bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts pour découvrir la demeure catalane du maréchal Joffre Né à Rivezalte en 1852, Joseph Joffre se révèle un élève brillant et entre à l'école polytechnique à 17 ans Embrassant la carrière militaire, il choisit l'arme du génie Il devient maréchal et entre à l'académie française en 1918 Le général Cortal, directeur du musée Joffre à Rivezalte nous a ouvert ses portes et il raconte l'homme aux yeux bleus et au franc parlé Il nous apprend que c'est Joseph Joffre lui-même qui a créé l'armée américaine ou encore installé les infrastructures de la ville d'Hanoï au Vietnam De quoi revenir sur ce parcours incroyable dans quelques instants au micro de Canal Académie Nous sommes dans le musée du maréchal Joffre à Rivezalte La petite ville où il est né le 12 janvier 1852 Dans sa jeunesse, bien sûr, il fait les écoles locales Et le collège de Perpignan Qu'il, compte tenu de ses qualités d'intelligence Et des résultats qu'il obtient, où il obtient des premiers prix Ce jour au parent de l'envoyer à Paris Ou au lycée Charlemagne Il va préparer des grandes écoles Entre autres, il prépare Polytechnique A 17 ans, il y est reçu 14ème sur 132 Le plus jeune de la promotion Pendant qu'il est en première année de Polytechnique Ça se passe en 1869 On se doute que 70 est après que la guerre est déclarée Donc la promotion est mobilisée Et va participer à Paris A la défense de Paris Joffre est à ce moment-là affecté dans un régiment d'artillerie Pour la guerre terminer La promotion est rappelée à Polytechnique Pour faire sa deuxième année Il en sortira en 71 Et il choisira le génie comme arme de sa carrière Bien sûr, on pourrait développer dans le détail Tout ce qu'il a fait dans la carrière Mais la partie la plus importante C'est ses trois campagnes coloniales Ces trois campagnes coloniales Il va les passer de 1885 à 88 En Indochine et à Formos Dans un premier temps Sous les ordres de l'amiral Courbet Car c'est l'époque où nous sommes en conflit avec la Chine Courbet vient de détruire la flotte chinoise à Fuchou Et replie son escadre au nord de Formos Dans un port qui s'appelle Killung Mais qui est un peu comme le port de Port Vendre Sans défense particulière Donc il appelle un spécialiste du génie A la hauteur de la tâche qu'il va lui donner Et on lui envoie Joffre En 1885, début Il doit donc fortifier Killung Il faut savoir que Killung Et au nord de Formos C'est un petit port mal fichu Et entouré par une jungle Donc il faudra que Joffre se débrouille Avec les moyens du bord Quand je dis du bord, c'est à terre Avec la forêt qui est une véritable jungle Il a travaillé pour y construire des blocos Des cheminements de circulation Et près du port, des habitations Pour les fusils marins de l'escadre de l'émiral Courbet Tout ça, il le réussit en un trimestre Courbet est tellement satisfait Qu'il lui fait accorder la Légion d'honneur Mais le conflit avec la Chine s'arrête On se rappelle le traité de Tianxing En 85 juillet Et Joffre, qui est du génie bien sûr Se retrouve au Tonkin Où il va pendant trois ans Équiper le Tonkin D'hôpitaux, d'infirmeries De voies de circulation De digues, etc. Donc tout cet équipement d'ailleurs Quand on se promène à Hanoi Et bien on les retrouve Car ils sont toujours debout Mais entre temps Il y a eu un conflit intérieur Avec ce qu'on a appelé à l'époque Les pavillons noirs Et ces pavillons noirs S'étaient retranchés dans un village Un important village Qui s'appelait Bading Au sud de Hanoi Et Joffre participe à l'opération Et dans un premier temps Difficulté pour enlever le village Que les pavillons noirs Qui est le cinquième régiment du génie Et qui est spécialisé dans les chemins de fer Et donc là il va se spécialiser Les chemins de fer Et ça va l'amener à sa deuxième campagne coloniale Joffre est envoyé au Soudan Car au Soudan Qui actuellement s'appelle le Mali Au Soudan il doit refaire la voie ferrée Qui avait été débutée Pour rejoindre Dakar A Bamako Sur le fleuve Niger La première réalisation De la voie ferrée N'avait pas été suffisamment travaillée De telle sorte Qu'une grande partie Du parcours doit être refait Initialement Cette voie ferrée Était traverse en bois Que les pluies Les marécages Allaient détruites Et donc La voie ferrée N'était pas Utilisable Lui Joffre Refait l'itinéraire de parcours En évitant Toutes les zones géographiques Qui pouvaient entraîner des difficultés Ils remplacent les traverses Par des traverses métalliques Mais Pendant le même temps Le gouverneur Veut prolonger L'expansion coloniale De l'époque Vers Tombouctou Tombouctou qui est sur le Niger Au sud du Sahara Tombouctou C'est le point de rendez-vous Dizent les arabes Des chameaux Et des pirogues Pour le commerce De l'encens Donc une opération Est montée par le gouverneur Qui est le colonel Bonnier Et l'opération lancée Bonnier Suit Le cours Du Niger Pour se rendre A Tombouctou Et Il donne comme mission A Joffre De commander L'élément terrestre Qui va longer Le Niger Jusqu'à Tombouctou Par sa Rive gauche De très grande difficulté La colonne de Joffre Comporte environ 12 cents hommes Deux compagnies De ce pays Un escadron de cavalerie Une petite batterie De partillerie Des cinquantaines De mulets Transportant La logistique De la colonne Bonnier Quand il arrive Il y a 800 kilomètres A parcourir Quand il arrive A Tombouctou Il apprend que la colonne Bonnier A été massacrée Par les Touaregs Et il est lui-même Obligé de combattre Les Touaregs Il y parvient Rapidement Et occupe Tombouctou Et répand Son action Sur un périmètre De 300 kilomètres Environ Au bout de quelques mois Les Touaregs Demandent Laman C'est-à-dire Sorand Après son retour En France Il est à nouveau Envoyé Dans sa troisième campagne Qui sera axée Sur Madagascar A Madagascar Le général Gallieni Et le gouverneur général Après avoir conquis Madagascar Il demande Un supérieur Du génie De qualité Et le général Lyoté Lui conseille Joffre Donc Joffre En 1900 1899 1900 Est envoyé Madagascar A la disposition De Gallieni Et Joffre Réalise Au nord De Madagascar A Diego Suarez Une base navale Qui existe Toujours Alors qu'il n'a pas Encore terminé Les travaux De Diego Suarez Il est nommé Général de brigade A partir de 1902 Toute la période Jusqu'à 1910 Le voit Passer bien sûr De général de brigade A général de division Avec un certain nombre De missions successives D'importance Qui prennent De plus en plus D'importance Il commande La 19ème Brigade d'Arterie Puis devient Le directeur Du génie Puis la 6ème Division D'infanterie Puis l'inspection De Zepkol Puis le 2ème Corps d'armée Et en 1910 Date importante Pour lui Dans sa carrière Il rentre Au conseil Supérieur De la guerre Alors 1910 Il est affecté Au conseil Supérieur De la guerre Et de 1910 A 1911 Il va être chargé De l'intérieur En tant que territoire français De la partie intérieure Et à la suite De ses contacts Avec l'armée française Depuis Qu'il était devenu général Il s'est aperçu Que l'armée française N'était pas à la hauteur Pour faire Une guerre D'autant plus que Nos voisins Allemands Avaient constitué Une armée Qui était La première du monde A la fois Par ses effectifs Son matériel Et par conséquent Il sentait Qu'il fallait Remanier L'armée française Et la mettre Au niveau Quels étaient Les points Les plus importants A traiter Et bien Dans cette année 1910 1911 Il est certain Que l'armée En cas de conflit Devait appliquer Un plan Un plan de guerre Qui était le plan 16 Qui avait été réalisé Depuis 1915 Un plan Qui était basé Plutôt sur la défensive Des frontières Que sur une offensive Initiale A cette époque 1910 On n'avait pas une notion Très précise Du plan allemand Mais on savait Que leur chef d'état-major Vers 1905 Avait conçu un plan Qu'on appelait alors Chez les allemands Le plan Schlieffen Et ce plan Schlieffen Se réalisait De la façon suivante Il avait conçu Une aile droite De l'armée allemande Une aile droite Face à la France Qui serait Ultra puissante Et qui Dans son mouvement Général Aurait pour mission D'envelopper L'armée française En traversant La Belgique Par le nord Et en se dirigeant Sur Paris Vers le sud En contournant Paris En enveloppant L'armée française Qui serait encore Bloquée Dans sa partie nord-est Voilà le plan Schlieffen Quelle était La composition des armées L'armée allemande Aurait Huit armées La première armée Serait Cette aile marchande Droite En France Il n'y avait que Cinq armées Quand Joffre S'est trouvé Dans ce conseil S'épérieure de la guerre Il s'est aperçu En particulier Que l'étude Des transports En cas de Mobilisation N'était pas Assez précis Pour amener Rapidement L'armée française Sur la frontière Face à L'Alsace-Lorraine Et un peu Le Luxembourg On ignorait Que les Allemands Par Schlieffen Avaient envie De traverser La Belgique Avec des forces En aile droite Tellement puissantes Qu'à tous les coups Ils emporteraient Les éléments Qui leur feraient face Mais Joffre Dans sa fonction De commandant Des arrières A chercher A travailler Avec précision Le transport A la mobilisation Il a réalisé Un code De mouvement Des éléments De l'armée française A reconstituer En couverture Sur la frontière Par Dix voies De communication Qui traversaient Toute la France En direction Du nord-est Dix voies Et Proches De la frontière Des gares De transit Pouvant permettre De transporter D'une aile Vers l'autre Les troupes Qui avaient été Amenées Dans ces régions C'est sa réalisation La plus importante Et qui au moment De la mobilisation En 14 Va se montrer Excessivement Efficace Un deuxième élément Un deuxième élément Lui paraissait Important C'était Les effectifs Réciproques L'armée française Avait 500 000 hommes L'armée allemande 800 000 Par conséquent On s'en était Déjà rendu compte Et Il était question Depuis quelques années De revenir A la loi De 3 ans Au lieu Des 2 ans Il s'agissait Donc de pousser Le gouvernement A adopter La loi De 3 ans Il cherche A démontrer A cette époque Au ministre De la guerre Et au premier ministre Du gouvernement Qu'il fallait Hâter Cette loi De 3 ans Car En faisant faire Au conscrit Une année de plus Il se retrouvait A 150 000 De plus 150 000 Ce qui aurait fait Une armée française De 650 000 En résonnant Côté allemand Et bien Si le conflit Se déclenchait Ces 800 000 Je parle de l'armée D'actives Il n'est pas encore Question de mobilisation Alors l'armée D'actives allemande De 800 Si le conflit Se déclenchait Elle serait Parce que Ce dont on n'a pas parlé Jusqu'à maintenant C'est les différentes Organisations européennes Quant aux alliés Ainsi La France Faisait partie De la triple entente C'est-à-dire Angleterre France Et Russie L'Allemagne C'était la triple alliance Allemagne Autriche Italie L'Italie Avant que la guerre Se déclenche Et par conséquent Si l'Allemagne Déclenchait la guerre Contre la France Eh bien Elle serait obligée Quand même Du fait des alliances De se préserver Des offensives De Russie Et par conséquent Elle serait obligée Sur ces huit armées Dont on a parlé D'en envoyer une La huitième Sur le front De Prusse orientale Et cette armée Serait de l'ordre De 150 A 200 000 hommes A retrancher A 800 Ce qui la ramenait Aux 650 Français Et par conséquent Il y aurait Un équilibre Initial Entre l'armée Française Et allemande Au moment Du déclenchement D'un clonfil A partir de 1911 Le vice-président Du conseil supérieur De la guerre Qui était le général Michel Est écarté Et on cherche Un remplaçant Initialement Les remplaçants Possibles Était le général Pau Un général Célèbre De la guerre De 70 Qui était mutilé Et le général Gallienny Mais les deux généraux Refusent de prendre La fonction De chef Du conseil supérieur De la guerre Mais suggèrent De prendre Joffre A leur place Et donc Joffre Est nommé A la tête Du conseil supérieur De la guerre A partir de 1911 Et à ce moment-là Il a les possibilités Plus grandes Et il va continuer A améliorer L'état De l'armée française Le plus important C'est l'artillerie Certes Nous avons un canon De 75 Qui est unique Au monde Qui est le meilleur De tous les canons Du monde Mais c'est un canon A tir tendu Et par conséquent Qui ne peut atteindre Un ennemi Placé à contre-pente Sur des masques Des collines Etc Alors que l'artillerie Allemande Est parfaitement Organisée Avec tous les gens De canons Possibles Il faut que la France Réalise l'équivalent Dans les domaines Que nous n'avons pas C'est-à-dire Les canons capables De tirer Sur les contre-pentes Ce sont des obusiers Dont les tubes Peuvent être Braqués En hauteur Jusqu'à 45 degrés Au moins Et il faut aussi Des canons A longue portée Parce que le 75 Ne porte qu'à une dizaine De kilomètres Et des canons lourds Pour détruire Les abris Les constructions Solides D'un champ de bataille Bref Il y a cette partie Qui va travailler Mais il ne tiendra pas Quand se déclenchera La guerre Les résultats Qu'il aurait souhaité Car le budget De l'armée Est toujours sabré Par les politiques Un autre élément Qui entre en jeu Et qui est fonction Au fond De l'accroissement Des effectifs De l'armée française Et de l'immobilité Dans laquelle Elle s'est trouvée Depuis la guerre de 70 C'est l'instruction Et pour l'instruction Il faut des camps De manœuvre Des camps Pour des grandes unités De la dimension D'une division Mais aussi De la dimension D'un corps d'armée Il va rechercher A acheter En France Un certain nombre De camps Pour que l'instruction Militaire Dans un état de guerre Soit Perfectionné Bien sûr Il n'y a pas Que ces problèmes D'artillerie Il y a aussi Les problèmes De munitions Et puis Il y en a d'autres Une infinité D'autres Mais le budget De l'armée Est toujours Sec Et par conséquent Il a beau s'efforcer De réaliser Quand la guerre Va éclater En 14 Et bien Il n'aura pas réussi A aboutir A ces objectifs D'amélioration De l'armée française Donc Aout 1914 L'Allemagne Nous déclare la guerre Et se déclare Donc Cette guerre Qui va durer Plus qu'elle n'aurait dû Ce déclenchement Du conflit Va se produire Avec cette surprise Pour l'état-major français D'une armée allemande Qui va traverser Le nord de la Belgique A vivre et l'ure Et se retrouver Rapidement Presque Aux frontières Françaises Il faut dire Que dès L'entrée Des allemands En Belgique L'Angleterre Entre en jeu Et déclare La guerre A l'Allemagne Et envoie En France Une petite armée De 80 000 hommes Le dispositif Que va prendre Joffre Va donc S'élargir Vers le nord-ouest Du fait De la présence Des troupes Allemandes En Belgique Et cette aile droite Qui est commandée Par le général Von Klook Bien connu Va tomber A hauteur de Mons Sur la petite armée Anglaise Alors que l'armée française Elle aussi A pénétré en Belgique Pour contrer Les allemands Et cette armée Va se trouver Avec sa cinquième armée Qui est à l'aile gauche N'oublions pas Qu'il y a Cinq armées françaises Donc à l'aile gauche A hauteur De la sombre Et de la meuse Charleroi Namur Les allemands Enlèvent Liège Et tous ces forts En écrasant Tous les forts Avec des canons De 420 millimètres Et rapidement Nos attaques Notre plan Qui au début Est offensif Sous le numéro 17 Plan 17 Et bien Est un échec Total Sur toute la ligne Depuis Charleroi Jusqu'en Alsace Jusque Dans les Vosges Par conséquent Ce premier temps De notre action Doit être Transformé Par la suite Nous sommes à ce moment-là Le 24 août Toutes les armées françaises Qui avaient attaqué Ce repli Joffre Change totalement Son idée de manœuvre Alors que l'idée première Était offensive Cette fois-ci Par une instruction D'une importance Totale Et qui va être À l'origine De la victoire De la Marne Et bien Se traduit par Les ordres Suivants Les armées Premières Deuxièmes Et troisièmes S'arrêteront Sur leur position De repli En défensive Et tiendront Sur place À la limite De leur force Les quatrièmes Cinquièmes Et armées britanniques Et armées britanniques Vont battre en retraite Jusqu'à des lignes Qu'il définit Qui sont Successivement A hauteur de la Marne Puis de la Seine En renforçant Ces éléments Avec une nouvelle armée Qu'il va constituer En prélevant Sur les armées Premières Deuxièmes Et troisièmes Des corps d'armée Il va constituer Une sixième armée À l'extrémité De l'aile gauche Française Au-delà Des britanniques Ce sera La sixième armée Qu'il donne Au commandement Du général Modouri Cette sixième armée Sera constituée Dans la région De la Somme Et Pour être constituée À partir du 24-25 août Les corps d'armée Seront transportés Par voie ferrée Et les gares de transit Prévus En 1910 Rapidement De l'Est Vers l'Ouest Il va y avoir Dès en Ouest Pendant que L'armée française Bat en retraite 300 trains Qui transporteront Tous les éléments De ces corps d'armée Et des divisions En question Il faut préciser Que la retraite N'est pas une débandade Les ordres Précis Que donne Joffre Sont de profiter Pendant le repli De toutes les coupures Du terrain C'est-à-dire Les rivières Les massifs Propices Pour s'arrêter Faire un coup d'arrêt Et une Contre-attaque Pour arrêter Momentanément L'ennemi en marche Le but Le but Étant De gagner Du temps Pour permettre Le transport A l'arrière Des forces De droite Vers la gauche Exploitant Les erreurs Des premières Attaques Du début Du conflit Joffre rappelle Au commandant Des grandes unités Des brigades Des divisions Des corps d'armée Que tous ces coups D'arrêt Doivent être Appuyés Par l'artillerie Et Les unités D'infanterie Qui sont lancées Dans ces contre-attaques Doivent être Fluides Et non pas Tassées Comme elles le furent Au début Nous avons parlé De La première armée Allemande De Von Kluck Qui est l'aile droite Puissante Prévue Par Schlieffen Cette aile droite A bousculé L'armée Britannique Qui forcément S'est repliée Avec l'armée Française Mais Entre temps Ce qui n'a pas Été dit C'est que Dans la triple Entente Joffre Était allé S'entretenir Avec le grand-duc Nicolas De l'armée Russe Pour lui dire Que les Russes Comme les Français Lorsqu'ils se lançaient Ou subissaient Une attaque Et bien Ils devaient le faire Simultanément De façon A empêcher Que l'armée Allemande Puisse envoyer A l'Est Ou à l'Ouest Au moment propice Des armées De renfort C'est-à-dire De stabiliser Les effectifs Sur les deux fronts L'armée De Von Klug Qui au départ Était trois fois Plus puissante Que Les armées Françaises Et britanniques Qui lui faisaient face Progressivement A perdu Des corps d'armée Des corps d'armée Qui ont Bloqué Les Belges A envers Des corps d'armée Que le chef Des majors Général Molk De l'armée Allemande Envoyait En Prusse Orientale Où les Russes Avaient réussi A s'enfoncer Dans la Prusse Et provoquer La pagaille Pour renforcer La huitième armée Commandée Par Indenburg Et l'Undendorf Et par conséquent Au fur et à mesure Que cette première armée De Von Klug Redescendait Vers le sud Elle se trouvait De moins en moins Puissante Face A son ennemi D'en face Et donc Lorsque Von Klug Arrive à hauteur De la Somme Monnourie Avec sa sixième armée S'était replié Pour protéger Paris Dont le camp Retranché Était commandé Par Gallieny Ce sixième armée Mise à la disposition De Gallieny Von Klug Au lieu d'appliquer Le plan de Chilifon Qui prévoyait D'envelopper Paris Par l'ouest Et se rabattent Par le sud Change Cette idée De manœuvre Et oblique Vers le sud Et le sud-est Pour envelopper Rapidement L'armée anglaise Et la cinquième armée Française Cette manœuvre Vis-à-vis De l'armée française Est une Erreur tactique Car L'armée française N'était pas En débandade Mais était prête A saisir L'occasion D'une contre-attaque C'est ce qui va se produire Car Les avions Que Joffre Avait organisé En escadrille Dans les différentes Armées Aperçoivent Le changement De direction De direction De Von Klouk Qui va être L'élément De déclenchement De la bataille De la Marne Car Von Klouk Déborde la Marne Descend Au sud De la Marne A hauteur Des affluents Du Grand Morin Et du Petit Morin Et se trouve En situation D'être attaqué De flanc En fonction De la vision Qu'ont eu Les aviateurs De ce changement De direction Galigny et Joffre S'entendent Et le 6 septembre Joffre envoie L'ordre A toutes les armées De déclencher La contre-offensive Le retournement De l'armée française Contre les allemands Est efficace Et au bout De 12 jours Le déclenchement Se fait Le 6 septembre Et la bataille Va durer Jusqu'au 12-13 septembre Les allemands Qui Par la manœuvre De Von Kluck Se trouvent Dans une situation Inquiétante Car la première armée Et la deuxième armée De Von Bulow Se trouvent Écartés D'une quarantaine De kilomètres Et laissent le passage A un camp d'armée français De Kono Permettant D'envelopper Les deux armées Devant ce risque Les allemands Se replient rapidement Vont atteindre Dans leur recul L'Aisne Et vont s'y stabiliser En commençant A construire Des tranchées La bataille De la Marne Vient d'être Remportée Par le général Choffre Et à partir De cette période La guerre Dite de mouvement Va se traduire Par la guerre De tranchées Et va se stabiliser Depuis la Somme Jusqu'en Alsace La bataille de la Marne Se termine Vers le 12 13 septembre Mais jusqu'à décembre Il y aura Une poursuite Des opérations A l'ouest Les deux armées Cherchant à s'envelopper Vont faire Ce qu'on a appelé La course à la mer Jusqu'en Belgique A Nieuport Et le front Sera stabilisé Donc de la Manche De la mer du Nord Comme il a été indiqué Jusqu'en Alsace Mais pour le général Choffre Il y aura L'année 1915 Où il va Forcément Faire des offensives Successives Dans la Marne Mais elles correspondent A des actions Équivalentes Des russes En Galicie 1915 1916 1916 1916 1916 La dure année Où on va Se battre A Verdun Pendant toute une année Mais alors que les Allemands Voulant saigner L'armée française Ne parviennent pas A percer les lignes Ils sont renvoyés Dans leur base De départ En novembre Décembre 1916 Car entre temps Joffre A lancé une offensive Sur la Somme En juillet Offensive qu'il avait prévue Et cette offensive Face à l'ouest Fait reculer Les Allemands Qui échappent A une percée De l'armée Française Et anglaise Car les Anglais Étaient au nord De la Somme Et les Français Au sud La fin de 1916 En novembre Joffre réunit Tous les chefs D'état-major Des Alliés Pour concevoir Une offensive En 1917 Sur la Somme Au début De 1917 Cette offensive Ayant des moyens Supérieurs A la première offensive De la Somme Et qui aurait eu Un résultat Particulièrement positif Car Hindenburg Lui-même Qui était devenu Le chef d'état-major De l'armée allemande A dit que L'offensive Si elle avait eu lieu Et bien Les Allemands Ne pouvaient pas La supporter Et que peut-être La guerre Se terminait En 1917 Et non pas En 1918 Je reviens A la fin De 1916 Les éléments Politiques De l'époque Et en particulier Le premier ministre Aristide Briand Qui ne voulait pas Perdre son poste A fini Soumis à l'action Des politiques Qui détestaient Joffre Fini par Écarter Le général Joffre Commandant L'armée française Et le remplacer Par un général Qui s'était révélé À Verdun Nivelle Mais Pour tenir compte De tout ce qu'il avait Quand même réussi Il est nommé À la dignité De maréchal de France Et c'est le 26 Décembre 1916 Que le président De la République Poincaré Lui remet Son bâton Devenue maréchal Mais écarté Du commandement De l'armée française Joffre Joffre A son bureau A l'école militaire Il n'y reste pas Inactif Car Tous les généraux De l'armée française Peut-être pas tous Mais les commandants D'unités De l'ordre de l'armée Ou du groupe D'armée Viennent Prendre contact Pour avoir Des conseils De ceux Qu'ils considèrent Comme le plus grand D'entre eux Ce qui a été dit Par le général Fauche Nous sommes en 1917 Début 17 Mois d'avril Les Etats-Unis Déclarent la guerre À l'Allemagne Car l'Allemagne Par sa guerre Sous-marine Et la destruction De tous les bateaux Qui ravitaillent l'Europe Les Etats-Unis Ne peuvent supporter Cette action Contre les neutres Et donc Ils déclarent La guerre Début avril 1917 Mais qu'est-ce Que l'armée américaine C'est une armée Pas plus forte Que l'armée belge Pas plus de 120 000 hommes Par conséquent Ce n'est pas Avec Ce moyen Qu'ils peuvent Intervenir Efficacement Les Etats-majors Français Et anglais Souhaitent Que des effectifs Seulement De l'ordre Du bataillon Du régiment Vienne s'intégrer Aux unités Des armées Anglaises Et françaises Le gouvernement français Qui doit envoyer Un élément De liaison Auprès des Etats-Unis Envoie Comme élément Militaire Chef de l'équipe Militaire Le maréchal Joffre Car il est disponible Et Compte tenu De son expérience De la guerre De la guerre De 1914 A 1916 Sera sûrement Très utile Aux américains Joffre Qui connaissait Les intentions D'utilisation Des soldats américains Par petits groupes Ne conçoit pas L'emploi Des américains Sous cette forme Et Pendant qu'il traverse L'Atlantique A bord Du cuirassé Lorraine Conçoit Un plan De réalisation D'une armée Américaine Qui soit Autonome Et qui Irait dans sa conception Dans l'esprit Des américains C'est ce plan Qu'il soumet A Wilson Et Accepté Avec enthousiasme Le maréchal Joffre Pendant son séjour Aux Etats-Unis Et reçu Comme un véritable Dieu Si l'armée Américaine A pu être Réalisée Par l'instruction Faites par Les officiers Français Dans des camps En France Et bien C'est grâce A Joffre C'était donc Le général Cortal Le directeur Du musée Joffre Qui nous contait Le parcours Extraordinaire Du maréchal Joffre Qui comme Nous avons pu L'apprendre A créer lui-même L'armée américaine Appelée par Wilson Ou encore Installer les infrastructures De la ville d'Hanoï Au Vietnam Un parcours incroyable Que nous avons découvert Au micro de Canal Académie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio